Musique Alors tu t'appelais Maria Schneider et comme son titre l'indique parle de Maria Schneider qui était une comédienne des années 70 qui, ceux qui se souviennent d'elle se souviennent d'elle pour un rôle phare dans le dernier tango à Paris où elle partageait l'affiche avec Marlon Brando dans ce film de Bernardo Bertolucci mais moi c'était ma cousine on a un écart d'âge de 17 ans qui était donc assez important et en même temps c'était quelqu'un d'extrêmement présent dans ma vie puisqu'elle avait vécu chez mes parents avant ma naissance et elle était très présente lorsque j'étais enfant et très présente également parce que c'était une figure importante avec laquelle je me suis construite en tant qu'enfant puis en tant que femme le roman il a une très très longue histoire parce que Maria m'avait demandé d'écrire avec elle d'écrire sa vie avec elle il y a une quinzaine d'années on avait signé un contrat à l'époque elle avait une inquiétude qui ne reste d'elle qu'une seule image celle du dernier tango à Paris ce film très sulfureux qu'il avait à la fois porté au nu vers la gloire et en même temps détruite parce que ce film avait été très violent très violemment accueilli et avait provoqué sa chute en particulier dans la drogue donc elle a été enfermée dans cette image et elle voulait pouvoir laisser autre chose qu'on se souvienne d'elle pour la comédienne qu'elle avait été par ailleurs et la femme qu'elle avait été par ailleurs ce projet ne s'est jamais fait et il m'était restée toujours dans la tête d'écrire un jour sur Maria sans savoir si j'allais aboutir et finalement j'ai fini par faire ce livre il m'a pris beaucoup de temps c'est évidemment pas le livre qu'on aurait fait ensemble Maria et moi puisque je le fais seule c'est pas non plus une biographie c'est pas un biopic c'est pas une enquête c'est pas la vérité sur Maria Schneider c'est une évocation c'est une adresse aussi puisque je m'adresse à elle j'emploie le tu beaucoup je lui dis des choses que j'ai pas pu ou su lui dire de son vivant aussi donc je m'adresse à elle directement à la deuxième personne du singulier et donc c'est un livre hybride où je parle presque autant de moi que d'elle puisque de l'influence qu'elle a eue dans ma vie dans ma vie de petite fille dans ma construction en tant que femme et de notre famille aussi c'est un roman familial de notre famille commune puisque c'était la fille de la soeur de mon père et la fille de l'acteur Daniel Gélin donc on a toute une famille commune ensemble et c'est également un livre sur une époque celle des années 70 qui était l'époque de mon enfance et l'époque dans laquelle Maria a explosé avec ce film mythique j'ai pas voulu vraiment mener d'enquête mais je me suis replongée dans la presse de l'époque puisque Maria faisait l'objet de beaucoup d'articles et en effet apparaissent autour des articles de l'époque sur Maria ces deux parrains de ce cinéma que sont Alain Delon qui est un ami de son père et qui lui fait faire ses premières figurations et qui restera très protecteur du début à la fin de sa vie c'est lui qui prononcera l'éloge funèbre à la mort de Maria en 2011 et Brigitte Bardot qui sera également une amie très très fidèle jusqu'à la fin et chez qui Maria a vécu après avoir vécu chez mes parents lorsqu'elle était toute jeune fille donc il y a ces figures en effet qu'on retrouve dans le livre il y a également Marlon Brando il y a Patty Smith qu'elle a rencontré aux Etats-Unis il y a ces figures-là qui ont marqué les années 60, 70 des figures célèbres et aussi d'autres figures que j'espère les lecteurs apprendront à connaître qui sont des figures de notre famille qui ne sont pas connues du grand public mais qui sont pour elle et moi aussi importantes et qui sont pour elle